Alors les anges barbares, pourquoi les anges barbares ? En fait, c'est en lien direct avec cette histoire, ce moment de l'histoire de la France, qui était fort sombre, pendant l'occupation. Pendant l'occupation, il y a eu des comportements qui étaient dus à une situation qui était un petit peu spéciale. Bien entendu, sous le régime de Vichy, on a eu des gens qui ont profité parfois de cette situation, sur le plan économique par exemple. Pire, il y a eu des délations, des dénonciations de juifs, il y a eu également des victimes, outre les juifs, des victimes de mauvais esprits, par exemple, de mauvais voisinages à cette période. Par exemple, on dénonçait son voisin, prétextant qu'il était franc-maçon ou autre, on s'en débarrassait ainsi. Enfin bref, c'était une époque où il y a eu, je ne dirais pas qu'en France, il n'y avait que des anges et que des barbares, mais il y avait des anges barbares aussi. Alors, pourquoi les années 50 ? Parce que je ne souhaitais pas, donc, comment dire, raconter cette période de l'occupation, je souhaitais plus raconter le moment où il a fallu se réconcilier. Puisqu'au début des, juste après-guerre et au début des années 50, il a fallu que tout ce petit monde se réconcilie, les victimes comme les profiteurs. On imagine que c'était fort compliqué parce qu'il y avait beaucoup de... Parfois, c'était des vies qui avaient été supprimées, voire des familles entières. Il y avait des gens ruinés. Alors, moins graves, si l'on peut dire, également des victimes économiquement parlant d'un marché noir qui était fort florissant à cette époque. Bref, beaucoup de ressentiments possibles. Alors, dans ce contexte-là, j'ai voulu écrire un roman tel que j'aurais voulu, tel que je voudrais en lire. Alors, je m'explique, les romans policiers, souvent aujourd'hui, correspondent... Enfin, comment dire... Il y a des standards dans l'orment policier, je trouve. Mais c'est fort bien, il en faut. Mais souvent, l'enquêteur est dépressif, alcoolique. S'il est seul dans la vie, c'est encore mieux. S'il est accablé par une maladie grave, alors là, c'est magnifique. Enfin bon, je fais de n'ironie facile, j'en ai bien conscience. Mais bon, j'étais un peu là, en tant que lecteur, de ce genre de lecture. Et puis, par ailleurs, également la violence qui, parfois, bon, est un peu complaisante, quoi. Bref, tous ces standards font qu'en fait que j'ai envie de... Je me suis dit, tiens, pourquoi je n'écrirais pas une histoire telle que j'aurais envie de la lire ? Voilà. Puis j'ai eu la chance de trouver un éditeur, mais passons là-dessus. À la suite de quoi, je me suis pris au jeu un petit peu. Et donc, dans Les Anges barbares, il est question aussi... Enfin, comment dire... Il y a tout un côté historique, comme je l'ai plus ou moins indiqué auparavant, mais où je souhaite que l'on apprenne certaines choses dans la vie quotidienne, par exemple, des gens pendant cette période de l'occupation, puis de la reconstruction et de la réconciliation. Mais dans la vie, vraiment, des choses toutes bêtes, toutes simples, mais que l'on ignore, mais qui montrent que c'est très difficile, quand on est dans une période chaotique, on va dire, de prévoir son propre comportement. Est-ce qu'on sera un ange ? Est-ce qu'on sera un barbare ? Alors, bon, on ne sait pas. Il y a des tas de gens qui ont écrit des livres fameux là-dessus, sur cette question précise. Est-ce que je serai un héros ? Est-ce que je serai un salaud ? On va savoir. Et ce livre traite de ce sujet aussi. Parce que je souhaitais aussi faire un livre historique dans cette période, disons, au sens de l'histoire, d'une période de l'histoire des années 50, parce que c'est une période aussi, je trouve, qui était pleine d'espoir. On avait vécu une période extrêmement difficile. Et, bon, on espérait un avenir meilleur, ce qui sont des conditions, comment dire, favorables à un vivre-ensemble, comme on dit aujourd'hui, quoi. Un meilleur vivre-ensemble. Alors ça aussi, ça me plaisait, si je puis dire, d'écrire là-dessus, en résonance avec le monde d'aujourd'hui. On vit de nouvelles épreuves aujourd'hui. Là aussi, c'est difficile de savoir comment réagir vis-à-vis de ceux que l'on désigne, par exemple, comme nos ennemis. Comment raisonne-t-on ? Comment on se place ? C'est un petit peu la même problématique, quoi, je dirais. Et donc, j'ai voulu ainsi construire, comme je le disais au départ, un livre policier avec, j'ai envie de dire, des nouveaux gentils, quoi. Comme on dit aujourd'hui, des nouveaux méchants. Il y a un bouquin fameux, dont j'ai oublié l'auteur, mais dont le titre est les nouveaux méchants, et qui aborde ce thème, justement, de tous ces héros, de tous ces anti-héros qui sont parfois fort désagréables, mais qui sont très en vogue. Ici, le commissaire Delmas, qui est le héros, ainsi que les compagnons qui l'entourent, sont des gens plutôt, on va dire, gentils. Alors, je n'ai pas... Bon, je n'ai pas peur. Mais des gens gentils, en ce sens, des gens qui ont des valeurs. Ce ne sont pas des bisounours, loin de là. Delmas, par exemple, a été un policier pendant l'occupation qui a subi, enfin, bien des tracas, puisque lui, il n'oblissait pas aux hommes, que l'on donnait à la police française, par exemple, au monde des rafles, ou des choses comme ça. Ça lui a valu la prison, ça lui a valu la torture par la milice, etc. Je ferme la parenthèse. Vous voyez que ce sont des gens qui se sont forgés un caractère, mais pas un mauvais caractère. Et ça, ça me plaisait aussi. Et puis enfin, je souhaitais, toujours pareil, avec cette idée d'écrire un livre comme je souhaiterais en lire un, avec une histoire, avec du suspense, comme il se doit, qui se résout à l'avant-dernière page ou à la dernière page, comme il se doit aussi, parce que ça fait partie du jeu, un petit peu, le jeu entre l'auteur et le lecteur. Un peu d'humour aussi, mais certainement pas de débauche de violence. de bons sentiments aussi, encore une fois, donc n'ayons pas peur des nouveaux gentils. Sous-titrage Société Radio-Canada